Grutzi ! Bienvenue sur Cuisine & Chill. Moi, c'est Jules. Cette semaine, on part découvrir un plat emblématique de la street food turque. Je sais, le grec ! C'est non ! Ouais, ok, le kebab. Non, laisse tomber. Ni grec, ni kebab, mais une délicieuse galette fine, à la fois moelleuse et croustillante, garnie de viande hachée, de légumes et d'épices, qu'on appelle le lama... Lama-kun ? Voilà. Il est aussi appelé pizza turque ou pizza arménienne. C'est comme pain au chocolat chocolatine, moi je veux pas prendre parti. C'est un plat que j'ai goûté il y a quelques années dans le célèbre restaurant Urfa Durum, qui est un restaurant kurde du centre de Paris. Et j'ai été, comment dire... Bluffé. Parce que le plat était simple, parfumé, loin des plats trop gras ou trop boratifs qu'on a parfois dans la cuisine du Moyen-Orient, comme le kebab ou le shawarma. Donc on va aujourd'hui essayer de reproduire ce très très bon souvenir gastronomique. Je crois finalement que la cuisine, c'est avant tout une histoire de souvenirs. On va tout faire maison, y compris la pâte à pain. Donc si vous avez un robot de cuisine, vous mettez tous les ingrédients dedans et ça ira tout seul. Pour les besoins de la vidéo, je vais la faire à la main. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Dans un grand saladier, versez tous les ingrédients secs. 250 g de farine. Donc la pâte du... Se rapproche de la pâte à pizza. Donc privilégiez des farines blanches raffinées, comme la T45 ou la Tipo Zero Zero. Ce sont des farines qui sont plus riches en gluten, ce qui va donner plus d'élasticité à la pâte. De la levure de boulanger. 7 g si vous prenez de la levure sèche. Ou 20 g si vous prenez de la levure fraîche. Dans ce cas-là, regardez bien la date d'opéremption car c'est un organisme vivant. Et pensez à l'émietter pour bien la répartir dans la farine. Et un peu de sel. Mélangez du bout des doigts quelques instants la farine, le sel et la levure pour bien les répartir de façon homogène. Ajoutez ensuite l'eau. Il faut environ 57 à 60% d'humidité. Donc ici 15 centilitres d'eau. Que vous allez verser en plusieurs fois pour bien contrôler l'humidité de la pâte. Une fois que la pâte est bien homogène et la farine bien incorporée, on va passer au pétrissage. Qui va donner son élasticité et sa souplesse à la pâte. Raclez la pâte du saladier et déposez-la sur votre plan de travail légèrement fariné. Avec la paume de la main, roulez la pâte avant de la replier sur elle-même. Déplacez-la ensuite d'un quart de tour et recommencez. Vous êtes parti pour environ 10 minutes de pétrissage. Alors courage, force et honneur. Et si vous avez les doigts qui collent au début, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. Une fois que la pâte est bien souple et ne colle plus, formez une boule bien lisse et laissez-la reposer environ une heure dans un saladier recouvert d'un torchon humide. Et pendant ce temps-là, on passe à la garniture. La garniture du liqueur est une farce avec de la viande, des légumes et des épices. Donc pour bien mélanger les goûts et pour faire adhérer la garniture à la pâte, il faut mixer tout ça très finement, donc rien de mieux qu'un mixeur. Mixer ensemble les oignons et l'ail, puis le persil et la coriandre, des poivrons rouges, verts et jaunes, et des tomates. La viande traditionnellement utilisée dans les légumes est de l'agneau haché, mais vous pouvez tout à fait prendre du bœuf ou comme ici un mélange de bœuf et d'agneau, afin d'avoir à la fois des goûts marqués et une couleur bien prononcée. Versez les légumes sur la viande, ajoutez du concentré de tomate pour renforcer la couleur de la farce, assaisonnez, ajoutez un peu d'huile d'olive et terminez par des flocons de piment séché ou du piment frais pour apporter un peu plus de caractère. Et mélangez le tout. Notre pâte a maintenant bien levé. Dégazez-la très légèrement avec les doigts avant de la retirer du saladier. Découpez des pâtons d'environ 70 grammes et formez des petites boules en repliant la pâte sur elle-même par le dessous avec le bout des doigts. Farinez votre plan de travail et aplatissez gentiment les pâtons avec les doigts pour leur donner une forme à peu près ronde. Maintenant on va abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie ou à la bouteille. Roulez dans un sens avant de retourner la pâte et de la tourner d'un quart de tour et de recommencer. Une fois que la pâte est abaissée très finement, plus finement que pour une pizza, versez la garniture en la répartissant bien sur l'ensemble de la pâte. On n'a pas besoin de laisser de croûte comme sur une pizza et pressez fermement pour bien faire adhérer la garniture à la pâte. Ne surchargez pas le de garniture afin de faciliter la cuisson de la pâte. Dans une poêle à feu moyen, sans matière grasse, faites cuire en quelques minutes les à couvert pour garder tout leur moelleux jusqu'à ce que la pâte en dessous se dote de belles traces brûlées, caramélisées. Aspirgez de quelques gouttes de jus de citron et garnissez selon vos goûts de salade, de tomates et d'oignons. Salade de tomates et d'oignons, c'est pas un kebab ? Super ! Terminez en roulant le sur lui-même et vous êtes prêt à déguster. Une pâte fine avec une attaque croustillante et du moelleux, une farce fondante avec des goûts équilibrés de viande, de légumes, d'épices. C'est un véritable concentré de saveur orientale. Franchement, c'est un des meilleurs plats de street food que j'ai mangé de ma vie et c'était juste au coin de la rue. Et voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un max de pouces bleus. Si vous en avez pas assez, prenez ceux de vos voisins, prenez ceux de vos amis, ça me fera super super plaisir. Vous pouvez aussi, dans les commentaires, me faire des suggestions pour de nouvelles recettes. Moi, je vous laisse mon Snapchat, mon Instagram ici si vous voulez me suivre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes en vidéo et d'ici là, je vous embrasse. Lama June. Bon, la prochaine fois, je ferai une pizza, c'est beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501